Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une capsule en collaboration avec John Frida Canada. Si vous voulez savoir comment faire le look, si vous voulez connaître mes impressions sur la collection Brilliant Brunette, continuez à écouter la vidéo. Cet été, je me suis teint mes cheveux plus foncés et j'aime vraiment ça, mais la grosse différence entre ça, puis quand j'avais un ombre, donc le bout de mes cheveux plus pâle, puis la base c'était comme ma couleur naturelle, mais c'est que vu que mes cheveux sont plus pâles que ça, quand ça pousse, ça paraît, puis quand je passe beaucoup de temps au soleil, mes cheveux pâlissent. Pour éviter cette situation-là, je vais tester pour vous la collection Brilliant Brunette Visibly Deeper de John Frida. Ça va pouvoir vous sauver quelques visites chez le coiffeur, ce qui rend le fun pour le temps et l'argent. Dans la collection, dans le fond, il y a un shampoing et un revitalisant. Les deux, ce qu'ils vont faire, c'est que graduellement, avec le temps, ça va rendre votre brun plus profond, plus riche. Dans les deux, il y a du cacao et de l'huile d'onagre, c'est prime rose en anglais, c'est une fleur. Et puis dans le fond, ce que ces deux ingrédients-là font, c'est qu'ils vont vraiment venir rehausser le brun de vos cheveux. Mais si vous n'êtes pas patient, vous voulez aller plus vite, ils ont aussi une autre option. C'est le traitement couleur approfondie Visibly Deeper, puis dans le fond, vous le faites dans la douche et en une fois, on voit une différence, le brun plus foncé, plus riche. Puis ce qui est parfait de ce produit-là, c'est que ça va vraiment venir s'agripper aux endroits qui ont plus de dommages dans les cheveux. Ce qui est parfait parce que souvent, c'est des endroits plus secs, où il y avait des mèches plus pâles, où la couleur va s'en aller le plus vite. Moi, c'est vraiment ça, c'est mes pointes qui sont devenues le plus pâle plus rapidement. C'est dur à voir comme ça, mais si je mets la lumière de mon iPhone, ouais, on voit vraiment que c'est... Ici, c'est resté assez foncé en dessous aussi, mais quand on va aux pointes, on voit que mes petites mèches blondes qui ressortent ici, là, vous le voyez. Donc, je vais aller essayer ça tout de suite. OK, là, je viens de faire le shampoing. Mes cheveux sont super bons, ils me semblent être bien propres. Là, on va essayer le traitement. Donc, traitement comme ça ici. Ça dit d'appliquer une quantité généreuse dans les longueurs et de laisser agir 5 à 10 minutes. Ouh! On dirait André Dieu. On dirait du chocolat. Ah, c'est sympa. Parfait, donc je vais aller me laver les mains. Je vais laisser ça agir pendant 5 à 10 minutes. Je vais rincer, puis je vous reviens. C'est vraiment chic, mon affaire. Donc, le traitement est fait. Shampoing revitalisant aussi. Je vais aller sécher mes cheveux, m'habiller, me maquiller un peu, puis je vous reviens. Et voilà, le après. Donc, j'ai commencé par me laver les cheveux avec le shampoing pour rendre la couleur plus foncée. Brilliant Burnett Visibly Deeper de Jen Frida. Le shampoing sent super bon. On sent vraiment le cacao. La couleur est vraiment belle. C'est comme un brun super foncé que tu vois la couleur. T'es comme, j'ai hâte que mes cheveux aient de l'air de ça. Après le shampoing, j'ai fait le traitement Visibly Deeper, qu'on peut laisser de 5 à 10 minutes. Je l'ai laissé 10 minutes parce que c'était la première fois que je le faisais. Puis moi, je vois vraiment, vraiment la différence. Non seulement mon brun est plus riche, plus profond, mais il est plus uniforme aussi. J'ai plus comme des petits patchs plus pâles comme j'avais tout à l'heure. Puis après le shampoing et le traitement, j'ai terminé avec le revitalisant Visibly Deeper. Maintenant que ma couleur est redonnée ce qu'elle était, je vais vous montrer un tutoriel pour faire des boucles un peu vintage, glam. Ça peut être super beau pour un événement plus chic, mais vous pouvez aussi le porter dans la vie de tous les jours. Ça donne juste un effet vraiment chic. Et là, j'ai fait un maquillage pour accompagner mon tutoriel. Pour que mon maquillage soit un peu plus glam, après on fait mon teint, mes sourcils, j'ai ajouté les 3 oeufs importantes pour avoir l'air d'être une star. Le highlight noir en aïe de chat. L'illuminateur doré. Puis le rouge à lèvres rouge mât. 3 classiques. Je vais commencer avec le côté que j'ai moins de cheveux ou que j'ai pas ma frange, donc je vais tasser l'autre côté, je vais l'attacher. Je vais commencer par les mèches qui sont pleines de mon visage. Je vais garder celles qui sont près de mon visage pour l'enfin. Prenez ce que vous utilisez normalement pour boucler vos cheveux, que ce soit un fer à friser comme ça ou un fer plat. Idéalement, ça c'est un pouce et demi je crois. Ça serait le plus petit que vous preniez. Si vous avez un 2 pouces, ça va être parfait. On prend des mèches assez larges et on va venir friser vers l'extérieur du visage. Je le tiens comme ça, j'attends un peu. Doucement, je vais venir glisser la mèche. Puis vous pouvez vraiment friser jusqu'au bout. Quand je dis ça, je vais dire, si on fait un look plus de plage, normalement je vous conseillerais de laisser comme un pouce à la fin de la mèche droit. Mais quand on va faire quelque chose qui est plus glam, on s'assure de boucler jusqu'à la fin de la mèche. Je vais venir faire tout le reste de ma tête comme ça, toujours en bouclant vers l'extérieur du visage. Puis quand il va me rester juste les mèches tout près de mon visage, je vais revenir pour vous montrer quoi faire rendu là. Maintenant qu'il me reste juste qui est près de mon visage, je vais le séparer sur l'épaisseur plutôt que sur la longueur. Gardez-vous une petite bob-épine pas loin. Et puis là, on va venir boucler, mais vers l'intérieur. Donc, comme ça ici. On la garde un petit 10 secondes. On va aller le faire. Puis je vais venir la retwister. Et avec la bob-épine, venir la sécuriser en place pour lui laisser le temps de refroiser. Je vais refaire la même chose avec la dernière mèche. Vers l'intérieur, vers le visage. On va se lever, on va faire le twist et on vient sécuriser en place. Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Toutes les mèches derrière bouclées vers l'extérieur. Puis quand il va rester juste ma frange, je vous reviens. Donc maintenant qu'il reste juste la portion près de mon visage, même chose. Je vais venir les boucler vers l'intérieur en y allant plus à l'horizontale en épaisseur. On va laisser toutes les mèches ici refroidir un peu. En fait, ce qu'ils venaient faire, c'est qu'ils allaient venir prendre une brosse pour venir défaire un petit peu les boucles qu'on a fait au début. Juste pour donner encore une fois un look un petit peu plus lousse, un peu plus vintage. Ensuite, je vais venir prendre le fixatif de John Frieda Frizzy's qui va venir être à contrôler les petits cheveux de bébé, mais qui protège aussi de l'humidité. Je vais être content sur les longueurs au début parce qu'on va revenir faire ça, mais ça coûte rien d'en mettre un peu partout. Et en plus, ça sent super bon. Voilà, maintenant que les boucles près du visage sont froides, je vais venir enlever les bob-épines. Encore une fois, on va venir brosser pour venir adoucir les boucles. On va remettre un peu de fixatif. Et ensuite, vous pouvez prendre ce petit produit-là qui est la crème de retouche Frizzy's Secret Weapon de John Frieda. Ça, c'est le genre de truc que vous pouvez garder dans votre sacoche, faire des petites retouches pendant la journée parce que ça vient vraiment lisser les frisettis, les cheveux fous, n'importe quoi. Donc, quand vous avez une petite mèche qui ne coopère pas durant la journée, on peut faire ça. Mais là, moi, tout de suite, pour finir mon look, je vais en mettre un petit peu sur le bout de mes doigts. Puis, je vais juste venir lisser les pointes pour que les boucles soient vraiment douces, douces, douces. Pour finaliser le look glam, je vais venir acheter une petite accessoire dans mes cheveux. C'est juste une petite barrette dorée. Donc, ça va venir fêter avec mon illuminateur doré et le doré sur mes yeux. Juste pour venir faire un côté comme ça ici. Puis, après ça, vous pouvez mettre votre robe glam préférée. Je fais-tu comme des effets spéciaux, genre je claque les doigts, je viens et je t'enrobe? On va essayer. Et voilà, c'est le look glam terminé avec la collection Visibly Deeper de John Frieda. Donc, mes impressions, c'est que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la collection. J'ai vu la différence dans mes cheveux sans que ça soit complètement fou, sans que mes cheveux deviennent noirs. Mes cheveux sont super doux comme si vous reveniez de la coiffeuse. Ils sentent super bons. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un look que oui, c'est chic, mais n'hésitez pas à le porter tous les jours. Ça fait vraiment vintage glam. Et pourquoi pas être glam à tous les jours. Merci beaucoup d'avoir écouté ma capsule en collaboration avec John Frieda Canada. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis, nous, on se voit très bientôt. Sous-titrage ST' 501